Il y a deux ans, l'armée avait lancé également une campagne de recrutement. Que sont devenus ces recrues deux ans après ? Oui, ces recrues sont là. Il y en a qui sont engagés au front, il y en a qui continuent la formation pour se spécialiser dans plusieurs domaines. Effectivement, on a créé de nouvelles unités qui sont maintenant engagées au front contre notre agresseur. Et il y en a qui continuent à s'entraîner. Donc, les 40 000 hommes qu'on a créés, en tout cas ces 40 000 hommes sont entraînés. Il y en a qui ont été orientés pour récompléter des unités qui ont connu un degré élevé d'attrition. C'est-à-dire, il y en a, dans certaines unités, des régiments, des brigades, il y a des gens qui sont morts, des gens qui sont blessés, des gens qui sont devenus invalides, des gens qui sont malades, il y en a qui ont vieilli. Il fallait les procéder complètement et remplacer tous ceux qui ont connu ces degrés d'attrition. Donc, tout le monde est engagé, mais n'oubliez pas que nous sommes un pays de continent. Un pays de continent où il y a beaucoup de zones lacunaires qui ne sont pas couvertes par l'armée. Et nous devons, à tout moment, chaque année, former pour renforcer les effectifs et la qualité des militaires qui composent notre armée. Et où se fait le recrutement et les candidats doivent s'adresser à qui, précisément ? Je vais vous donner le document que j'ai eu, le message de recrutement. En bas, vous allez voir que dans chaque région militaire, il y a un responsable qui s'occupe de l'information, de la sélection et de l'orientation des gens. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les DISO, les directeurs de l'information, de la sélection et de l'orientation, qui accueillent les gens pour les enregistrer. Puisque nous sommes aujourd'hui au stade d'enregistrement, on les enregistre. Et on continue le processus. Ils sont déployés dans toutes les régions militaires. Et là, il n'y a pas les régions militaires, il y a les cellules d'information, sélection et d'orientation, les CISO, qui sont là. Et les contacts que j'ai ici, c'est pour les DISO. Ils peuvent appeler les DISO et les DISO vont les organiser. Pour ceux qui sont à Cinshasa, c'est question d'arriver ici au Camp Kokolo, à la parade du Camp Kokolo. Vous allez trouver les gens qui sont en permanence là-bas, en train d'accueillir les candidats qui arrivent. Et parlons de ça, quelles sont les étapes du processus de recrutement ? Oui, il y a plusieurs étapes dans le processus de recrutement. Dans un premier temps, je voudrais vous dire que le recrutement, il est national. Puisqu'on veut avoir une armée nationale et républicaine. Et quand on parle d'une armée nationale, c'est la représentativité de toutes les provinces. Il faudrait que toutes les provinces soient représentées. Et je voudrais m'adresser ici à ma province de l'Aqsaï. Et aussi à la province de l'Aqsaï. Ce sont les deux provinces qui sont sous-représentées dans l'armée. 0,2% à peu près. Imaginez chez moi, actuellement, je suis dans la province. Nous sommes trois généraux seulement, alors que dans d'autres provinces, il y en a beaucoup. Nous sommes trois généraux. Et si on compte le nombre de colonaires, il n'y en a pas beaucoup. Et la troupe, il n'y a rien pratiquement. Et dans mon territoire, il y a un major qui est là. Et il n'y en a à peu près, tout au plus, cinq militaires. Donc, c'est une province qui est sous-représentée. Et les gens n'aiment pas entrer dans l'armée. Je sais pourquoi. Il y a la province de l'Aqsaï et la province du Kassaï. Et vraiment, les autorités provinciales, les leaders et communautés qui sont là, doivent tout faire pour que les jeunes gens puissent intégrer l'armée. Donc, ça, c'est la première des choses. La première étape, c'est que les candidats sont orientés vers là où il y a les Diso. Dans les centres, ici, chez nous, à Kinshasa, je vois les Kankoukoulo. Lorsqu'ils sont sélectionnés, c'est-à-dire qu'on les enregistre d'abord. C'est l'étape, la première étape, c'est l'étape d'enregistrement des candidats. Ils viennent donner leur nom, d'où ils viennent, les parents, les noms des parents. On prend l'identité complète. Et on peut leur demander les documents, le scolaire, ainsi de suite. La deuxième étape, c'est l'étape des tests. Les tests, d'abord, de sélection médicale. Et si vous réussissez à ce test-là, vous passez au deuxième test, le test d'aptitude physique générale. Et dès que vous réussissez ces deux tests, vous devenez maintenant récru. On vous sélectionne comme récru. Et dès que vous devenez récru, alors on prend toutes les récru. Par exemple, qui viennent de Kikuit, qui viennent du Congo central, ex-Équateur, qui sont à l'ouest ici, on les prend. Ils peuvent venir à Kinshasa, dans le centre de regroupement. Le centre de regroupement, à ce moment-là, c'est Kinshasa. Et on va les orienter vers, la troisième étape, c'est vers le centre d'instruction, où ils recevront la formation. Et ce qui est important aussi à dire, c'est que les gens de l'ouest ne peuvent pas être formés à l'ouest. Ils seront formés ailleurs. Les gens de l'est ne peuvent pas être formés à l'est. Ils seront formés peut-être à l'ouest ou ailleurs. Les gens du sud-ouest ne peuvent pas être formés au sud-ouest. Ils doivent être formés soit à l'est ou à l'ouest. Donc, nous avons trois zones de défense. La première zone de défense comprend les anciennes provinces de Bandundu, de l'Équateur et la province du Congo central. Tous ceux qui sont recrutés ici seront orientés soit vers la deuxième zone, les centres qui sont dans la deuxième zone de défense, et dans la deuxième zone de défense, c'est Kaminan et Moura. Ou vers la troisième zone de défense, c'est les camps qui sont, les centres de formation qui sont à Luama, au Maniema, soit à Lukosa, dans la province de la Tchopo, à Kisangani. Et ceux qui viendront des autres provinces, des autres zones de défense, là, ils seront acheminés à Kitona ou à Côte-à-Colier pour leur formation. Et le processus que nous avons enclenché veut que nous puissions aller étape par étape pour atteindre 60 000 hommes. Et on va commencer par remplir un centre, et puis un autre, et puis un autre jusqu'à la fin. Et comme les gens viennent de partout, on peut commencer par une zone de défense, on commence par un centre. On peut commencer à Kitona, on peut commencer à Kitona, c'est dans la première zone de défense, l'Okusa, c'est dans la troisième zone de défense, et puis on commence aussi à Kaminan, dans la troisième zone de défense, et ainsi de suite, les autres centres d'instruction, on va les remplir au fur et à mesure. Dans la première zone de défense, nous avons le centre de Kitona, le centre d'instruction de Kitona, et nous avons le centre d'instruction de Côte-à-Colier, qui est dans le nord-Oubangui. Deuxième zone de défense, nous avons des grands centres, le centre de Kaminan et le centre de Moura, Moura, c'est Alikasi. Et puis, troisième zone de défense, nous avons le centre Lukusa, qui est à Kisangani, les centres Luama, qui forment plutôt les commandos, mais on peut orienter les gens à Lukandu, qui n'est pas loin de là, au Maniema. Voilà les grands centres qui seront utilisés pour la formation des militaires. Chers téléspectateurs de notre rubrique sécurité aujourd'hui, nous sommes en train de nous entretenir avec le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekengé, qui est en train de nous donner des détails sur le recrutement. 60 000 hommes, c'est quand même un sacré objectif, que c'est fixer l'armée. Quelle stratégie avez-vous mis en place pour attirer le plus grand nombre des jeunes ? La première stratégie, c'est vous. Vous voyez, nous avons mobilisé les médias pour attirer les jeunes. Et je vous ai dit hors micro qu'aujourd'hui, on m'a dérangé toute la nuit depuis qu'on a posté les messages et que c'était mon numéro. On a commencé à m'appeler de partout, puisque nous avons les médias partenaires, nous avons aussi nos plateformes numériques que nous utilisons pour attirer les jeunes. Il y a aussi les DISO, les directeurs d'information, de sélection et de l'orientation, les cellules d'information, de sélection et de l'orientation, qui vont dans la communauté pour mobiliser les leaders communautaires, mobiliser les chefs religieux, mobiliser les médias communautaires et surtout mobiliser les jeunes pour intégrer l'armée. Ce sont des stratégies qui ont toujours été utilisées, qui réussissent et que nous allons capitaliser.